Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique. du CAC 40 en points matinal avec une configuration qui continue à poursuivre à la hausse puisqu'après le franchissement de cette zone des 7 645 points, on a une nouvelle ouverture sur un gap haussier. On inscrit un nouveau plus haut significatif au-delà des 7100 puisqu'on a marqué 7702.95. Là on vient de combler le gap et on a une petite phase de consolidation mais avec ce nouveau plus haut, on entretient la dynamique haussière toujours à l'extérieur des bandes ici de Bollinger, c'est très visible et donc clairement on a une configuration qui est dans le suivi. Si on passe maintenant en vue intraday, on voit que la zone des 7 645, après avoir été résistance ici, elle a bien agi comme support et qu'on a une nouvelle impulsion. Donc clairement on va vers de nouveau plus haut, on continue à la hausse et par rapport aux indicateurs, eh bien on voit tout de même que l'on a un affaiblissement. On voit ici au niveau des histogrammes du MACD qui évoluent à la baisse mais dans la partie supérieure de leur zone d'évolution. Même si le RSI lui reste en zone de surachat, on constate aussi une baisse des volumes, c'est-à-dire qu'on a une hausse des volumes ici sur l'impulsion et puis sur la phase ici de consolidation, légère consolidation quasi horizontale voire mouvement de suivi mais très légèrement haussier, on a une baisse des volumes. Tout cela nous indique un affaiblissement de cette dynamique et donc par rapport à cela, il va falloir justement surveiller d'éventuels retracements. Au niveau du palmarès des valeurs, eh bien nous avons donc quelques valeurs en hausse. Au moment où je vous parle, le CAC 40 gagne encore 0,07%. ArcelorMittal gagne 1,5%. Stellantis plus 1,04, derrière le grand SA, AXA ou Total Energy sont sur des hausses proches de 1%. Au niveau des plus fortes baisses, la plus forte baisse du jour, c'est encore une fois téléperformance, moins 1,78%. Derrière, Kering, LVMH, Airbus ou NJ sont sur des baisses proches de 0,8%. On peut noter que le luxe aujourd'hui, eh bien, sous-performe le marché et notamment l'indice parisien, ce qui explique justement ces signaux d'affaiblissement. Malgré tout, par rapport aux autres indices, on est plutôt, je dirais, dans la surperformance par rapport à ce mouvement global. Le mouvement haussier ici nous donne des objectifs que j'ai détaillés sur l'analyse du soir au-delà des 7800 points. Donc, on est toujours dans la poursuite de ce mouvement. Donc, ce qu'il faut surveiller aujourd'hui, c'est un éventuel retracement qui nous referait casser ici la zone des 7645 points. D'un point de vue, je dirais, intraday ici sur cette unité de temps 4 heures, on voit que l'on pourrait revenir largement sur cette zone ici des 7577 points, ce qui nous rapprocherait de la moyenne mobile 20 exponentielle. Il n'y aurait pas le comblement du gap, donc pas de remise en cause de la dynamique haussière d'un point de vue intraday. Donc, tant que l'on est au-dessus des 7577 points, on est dans une dynamique haussière potentiellement forte. On commencerait à affaiblir la dynamique sur un début de comblement ici de ce gap. Il y aurait aussi rupture de la moyenne mobile 20 exponentielle. Et donc, clairement, à cette zone ici des 7532 points, on commencera à affaiblir et on aurait des pré-signaux de retournement si on venait casser ici cette zone des 7455 points. Ces niveaux sont relativement éloignés. Globalement, donc, pour l'instant, on continue à regarder vers le haut, même s'il y a des phases de consolidation qui peuvent apparaître. Et justement, alors que l'on approche une période qui risque d'être fortement volatile, cette zone ici des 7645 est la première zone qui nous donnera un signal d'alerte. Tant que l'on est au-dessus, c'est résolument haussier sur l'indice parisien. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. Au niveau de la macroéconomie, donc ça va commencer à bouger aujourd'hui, puisque nous avons eu les chiffres du PMI manufacturier chinois qui s'est révélé conforme aux attentes. Ce matin, nous avons eu aussi les chiffres de l'inflation en France qui se sont révélés inférieurs à ce qui était attendu et une inflation qui est même négative, moins 0,2% pour le mois de janvier. Donc ça, c'était un petit peu la surprise. Nous avons eu aussi les chiffres du chômage en Allemagne qui se sont révélés supérieurs à ce qui était attendu. Et puis cet après-midi, on va commencer à rentrer dans le dur. Donc on aura les chiffres de l'inflation en Allemagne qui seront donnés à 14h, les créations d'emplois non agricoles ADP qui seront données du côté des Etats-Unis à 14h15. À 16h30, nous aurons les stocks de pétrole brut. Et puis, on va commencer à rentrer dans les gros événements. Décision de la fête sur ces taux d'intérêt. On attend une stabilité des taux, mais c'est surtout le communiqué et la conférence de presse du FOMC qui captera l'attention des investisseurs pour justement en savoir plus sur d'éventuelles baisses des taux de la part de la Fed dans le courant du printemps de cette année. Voilà donc ce qu'il faut savoir pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada